Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Je m'appelle Karim Jouté, je suis autor du blog Espanol Pas à Pas et aussi professeur d'espanol. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand qui est polyglotte et auteur d'un blog à propos des langues, comme apprendre une langue qui s'appelle Fast & Fluent. Donc vous l'aurez compris, Karim Jouté, espagnol pas à pas, auteur de ce blog. Je reçois Bertrand. Bonjour. Bonjour Karim. Enchanté. Tu parles 8 langues, c'est ça ? Absolument. Donc c'est complètement dingue. Petite prof d'espagnol à côté d'un polyglotte. Alors, est-ce que tu peux te présenter auprès des lecteurs ? Présenter aussi ton blog et comment tu apprends à apprendre les langues ? Bien sûr. Donc je m'appelle Bertrand Millet. Comme tu le disais, aujourd'hui, je peux me débrouiller avec 8 langues. Les parler, c'est un bien grand mot, évidemment, puisque les parler, il y a de tous niveaux. Il y a le français qui est ma langue maternelle, l'anglais, qu'aujourd'hui, je vais pouvoir utiliser à un très 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 haut niveau. L'espagnol et le persan, que je vais parler à un niveau courant. Enfin, l'allemand, etc. Chaque langue, je vais avoir un niveau différent et des capacités, des compétences différentes. J'ai créé, parce que j'adorais ça, un blog sur l'apprentissage des langues. Et mon mojo, ça a toujours été comment on peut apprendre les langues différemment qu'à l'école ou que dans les méthodes classiques. Et surtout, comment est-ce qu'à un moment donné, on apprend les langues de façon extrêmement concrète et extrêmement pragmatique pour être opérationnel le plus rapidement possible. D'accord. Donc, on a la chance de recevoir quelqu'un qui est vraiment pointu en langue. On va lui poser aujourd'hui cinq questions. On se fait attaquer par une abeille. Donc, avant de mourir après cette attaque d'abeille, on pose aujourd'hui cinq questions à Bertrand depuis Cadaquesse. Première question de Bertrand depuis Cadaquesse. Quel serait ton conseil que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui commence à apprendre une langue ? Alors, le conseil que je donne aux gens qui veulent vraiment se lancer, c'est tout de suite d'identifier la première situation dans laquelle ils vont devoir utiliser la langue pour de vrai. Un voyage, recevoir un membre de sa belle famille, draguer sur internet, j'en sais rien, peu importe. Et tout de suite de se préparer pour cet événement. C'est-à-dire pas de commencer à essayer d'apprendre un peu tout au hasard ou en suivant une méthode, le verbe avoir, les conjugaisons, les machins, mais tout de suite de partir dans cette idée que mon but, c'est dans deux semaines, trois semaines, un mois, d'être prêt pour faire cette première aventure. Pas parfaitement évidemment, avec plein d'erreurs, ça se sera sûr. Mais comme ça, je rentre tout de suite de façon extrêmement concrète. Moi, pour donner un exemple, quand je me suis lancé dans le russe, j'avais une petite épicerie de russes en bas de chez moi et j'ai tout de suite travaillé pour faire en sorte que deux, trois semaines après, je sois capable d'aller faire mes premières courses quasiment qu'en russe. Et donc, j'étais en train de me préparer et c'est comme ça en gros que je préconiserais les choses. Donc se fixer un objectif, peut-être un objectif sur le long terme, et plusieurs objectifs à court terme pour avoir des échéances et atteindre vos objectifs. Et en plus, pour avoir une récompense immédiate. Deuxième question. Alors toi, tu parles huit langues, eres poliglota. Et quand on parle huit langues, on peut donner des conseils à des personnes qui veulent apprendre plusieurs langues. Quels conseils tu donnerais à des personnes qui aujourd'hui décident d'apprendre l'anglais et l'espagnol par exemple ? Est-ce qu'ils peuvent commencer à apprendre deux langues en même temps ? Est-ce qu'on se concentre sur une ? Comment on fait ? Alors, ce que je vais donner, évidemment, ce n'est pas universel. Moi, je vais parler de la façon dont je m'y prends, mais la première chose, je ne commence une nouvelle langue que quand j'atteins un niveau conversationnel dans une autre. C'est-à-dire que si j'apprends l'espagnol, je vais au moins jusqu'à un niveau conversationnel, c'est-à-dire les moments où je suis capable de m'en sortir, de pouvoir faire des interactions réelles avec les gens, une petite conversation de cinq minutes sans avoir à m'y reprendre. On peut survivre. Voilà. Là, j'en commence une deuxième. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir entretenir une langue, il n'y a qu'un moyen. Il faut l'utiliser. Le reste, c'est du vent. Il n'y a pas de technique secrète. On peut garder ça dans une carte mémoire dans sa tête. C'est faux. Il faut l'utiliser. Alors, mon conseil vraiment, c'est un, on atteint un niveau qui nous permet déjà d'avoir des réflexes dans la langue et de pouvoir vivre un petit peu avec avant d'en commencer une deuxième. Et la deuxième, on s'organise pour faire en sorte qu'on fasse vivre les langues qu'on veut maintenir et avoir des interactions et des utilisations de ces langues-là à chaque fois. Tout à fait. Et si je peux ajouter quelque chose... Bien sûr, c'est ton blog, Karim. Merci, je le reprends. Je te laisse, tu sais. Non, moi, j'ai aussi appris le catalan. Je ne sais pas si les lecteurs du blog le savent. J'ai atteint le niveau C en catalan. Et en effet, j'ai fermé une parenthèse avec l'espagnol pour ensuite aller vers le catalan. Après, j'ai eu une toute petite expérience d'apprendre plusieurs langues. Mais pour la petite expérience que j'ai, en effet, se concentrer sur une langue, s'atteindre à un objectif de communication. Et quand on en a fini, qu'on a fini d'en bavir avec cette langue, partir dans une autre forme. Exactement. Troisième question, on part sur un autre sujet, la prononciation. Quand tu parles espagnol, tu as l'impression de pouvoir communiquer. Quand tu peux déjà communiquer, si tu veux améliorer ta prononciation dans n'importe quelle langue, quel est ton conseil ? Alors, moi, mon conseil, il est déjà de ne pas... J'en donnerai trois. Un, déjà, imiter. Imiter ce que vous voyez. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement répéter. Les gens ne disent pas en anglais, hello, my name is machin. Ils vont dire, hello, hello, my name is... Hi. C'est pas du tout la même chose. On voit bien que ma bouche a l'impression de la même chose, mais mon faciès, mes gestes, tout change. Donc, imiter les gens. Imiter leur façon de bouger, leur façon de se mouvoir, de venir vers vous, de dire des choses. Et aussi, regardez bien et soyez attentif à tout leur visage quand ils parlent. La deuxième chose, à part l'imitation, c'est d'aller se focaliser spécifiquement sur les sons qui n'existent pas dans votre langue maternelle. Donc, le français peut-être en l'occurrence. En espagnol, par exemple, il y a des sons qui n'existent pas. Le R roulé, le R ou la Jota, la Feta exactement. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, sur cela, je vais porter une attention particulière pour pouvoir m'entraîner. Par exemple, il y a un truc qui est très dur à dire, enfin, qui était très dur à dire et qui le rêvait toujours. C'est la relojeria. Relojeria. C'est pas facile à dire. On sent la langue. Exactement. Et donc, c'est des mots que je vais répéter en boucle, répéter en boucle. Et je me souviens d'être dans Madrid à marcher et à répéter relojeria, relojeria, etc. Et on boucle un maximum pour que ça rentre. Et la troisième chose, le troisième conseil pour la prononciation, c'est qu'à un moment donné, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est d'être particulièrement focalisé sur le visage de la personne et sur sa bouche. C'est-à-dire que ce n'est pas naturel, mais dans un premier temps, donc faites-le peut-être avec des vidéos au début plutôt qu'avec des personnes live. Mais regardez, soyez quand les gens parlent, focalisez sur leur bouche et répétez ce qu'ils racontent juste après eux. Par exemple, un commentateur de journal TV, mais en focalisant particulièrement sur la bouche. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des choses inconsciemment qui vont se mettre en place au niveau de votre bouche à vous. Et ça va vous faire faire des super projets. Tout à fait. Et si tu me le permets. Encore, mais toujours. Fais comme sur ton blog. J'ajouterais, en effet, quand on parle une langue, on devient un peu des comédiens. Parce que ce n'est pas notre culture d'origine, ce n'est pas notre langue maternelle. Et quand on prend quelque chose étranger qu'on plaque sur nous, on devient un peu des acteurs, un peu des comédiens. Et ce que tu dis, forcez un peu le trait. Pour ceux qui font du théâtre, c'est plus facile, mais forcez le trait. Et dites-vous que vous n'adoptez pas juste une langue, mais vous devenez un peu schizophrène. Vous rentrez dans une autre personne et vous vous transformez vraiment. Et ce que tu disais, c'était un... J'ai oublié son nom, mais il est génial. C'est un polyglotte qui racontait que lui, et ça avait été étudié d'ailleurs, c'est que les polyglottes n'ont pas les mêmes postures, les mêmes tons, les mêmes tonalités selon la langue qu'ils parlent. Et il y en a, ils s'en servent pour ne pas oublier les langues et pas s'en mêler les pinceaux. Ils vont prendre une posture physique différente selon qu'ils parlent l'italien, portugais, espagnol, etc. D'accord. Quatrième question, toujours à Cadaquès avec Bertrand Polyglotte, auteur du blog Fast & Fluent. Quand on apprend une langue et qu'on est dans cette traversée du désert et qu'on est sur le point de lâcher, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a une première réponse qui est cruelle. C'est déjà, on se demande si ça vaut le coup qu'on continue à investir du temps là-dedans, parce que c'est peut-être le moment de lâcher justement. Donc, première question sur reposer la question. Deuxième élément, se remettre dans la langue, re-rencontrer des gens. Et moi, je sais que ce qui marche à chaque fois, tu vois là, je t'en parlais. L'espagnol, ça faisait des mois que je ne l'avais pas parlé. J'étais même en train de tomber un peu en désamour avec la langue. Là, je viens te voir. Je me rentre en Espagne. Je commande à manger. Je commande des tapas. Et là, d'un seul coup, le fait de reparler la langue, waouh ! Là, je n'ai plus qu'une envie, c'est de me remettre. C'est génial. Donc, se redonner des excuses de parler. Et le mieux, c'est une petite gratification, un voyage, on y va, on se lance. Et investir, je l'ai déjà dit, on est prof, on répète. Encore. Mais investir émotionnellement la langue, c'est la clé. Et vous ne lâcherez jamais si ça rentre dans vos passions et si vous mélangez vos passions à ça. Alors, le meilleur moyen, c'est d'avoir un petit copain, une petite copine avec qui vous communiquez dans cette langue. Ce n'est pas toujours possible, mais essayez. Et si ce n'est pas le cas, vos passions, vous aimez la cuisine, vous aimez la voile, vous aimez le sport, le foot, n'importe quoi. Connectez cette passion à la langue et là, vous ne lâcherez jamais, je vous le promets. J'ai envie d'aller dans ton sens parce que je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné sur la question. Léa Tira l'arc, qui est juste simplement la prof de français de Benny Louise. D'ailleurs, je lui fais un bisou. Salut Léa. Et Benny aussi, coucou. C'est très simple. Allez sur les sites de dating sur internet. Il y a des sites qui sont spécialisés selon les ethnies ou machin. Et si vous apprenez une langue particulière, allez vous connecter à ce site de rencontre. Ça vous donnera plein d'occasions de parler avec des gens, des natifs, qui en plus ne sont pas là pour parler et faire de la langue. Eux, ils sont là pour rencontrer des gens. Et donc, ça donne une espèce d'expérience utilisateur qui est génial. Puis en plus, un peu de flirt, un peu de séduction, un peu de machin extraordinaire. Tout à fait. Ou bien, sans qu'il y ait le flirt, il y a une meet-up qui existe pour simplement rencontrer des gens. Complètement. Évidemment, ça c'est pour les adultes. Parce que j'ai des adolescents qui me suivent. Les adolescents. Il y a des sites pour adolescents. Non, je les plaisais. Non. Les adolescents. Vous allez sur Facebook, je vous donne deux, trois adresses. Non, je plaisais. Vous attendez pour plus tard. Je coupe. Non, non. Les adolescents, évidemment, ce conseil, ce n'est pas pour tout de suite. Ce sera pour plus tard. Vous concentrez sur ce que je vous ai dit avant, bien sûr. Mais les adultes, on a perdu 20 ans. Non, je suis là. Les plantes, c'est sur Facebook. Il n'a rien à voir avec ça. Non, non. C'est un excellent conseil. Simplement, comme je suis prof. J'ai été prof dans le secondaire. Je suis suivi par des adolescents qui sont en ce moment en troisième. Seconde. Première. Que je salue. On est un peu jeune. Il faut sélectionner les conseils. On les adopte en fonction de notre situation. Dernière question. Dernière question. Si tu avais un conseil, une astuce que tu voudrais donner pour apprendre une langue. Dernier conseil. Dernier conseil. Ouais. Quand vous avez appris, allez, on va dire dix phrases. Pas plus. Dix phrases. Vous les préparez soigneusement. Vous les apprenez par cœur. Vous foncez. Première chose, vous arrêtez d'apprendre quoi que ce soit d'autre. Vous foncez, vous trouvez un partenaire de langue. Voire même, encore mieux du mieux du mieux, avant même de trouver la langue. Trouvez votre partenaire de langue. Cherchez n'importe où. Les réseaux sociaux, écumez, demandez partout autour de vous. Trouvez votre partenaire avant de commencer à apprendre une langue. C'est une clé. Aujourd'hui, j'ai fait l'erreur à plusieurs reprises de ne pas le faire. Ce qui fait que quand je veux me mettre à parler, je n'ai personne. Je perds du temps à le faire et je me démotive. Trouvez le partenaire maintenant. Et après, vous allez voir, ce sera tellement beaucoup plus facile d'apprendre une langue. Tout à fait. Merci. Merci à toi, Karim. Un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Si vous voulez plus d'informations sur le blog de Bertrand Fast & Fluent, ça apparaîtra ici. Si vous voulez plus d'informations sur mon blog espagnol pas à pas, ça apparaît ici. Evidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à m'aider à faire connaître ce blog. Merci beaucoup Bertrand. Merci beaucoup. Nos vemos muy pronto. De nada. Of course. Of course. See you later. Si, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adios. Sous-titrage Société Radio-Canada